On parle effectivement d'inclusion aujourd'hui dans cette chronique, dans ce 6 minutes écho, on le rappelle en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Ex-Marseille-Provence. Alors l'inclusion, c'est quoi au juste ? Écoute Laurence, je ne vais pas tourner autour du pot longtemps, l'inclusion c'est ça. Tout le monde a droit à sa chance, et pour que tout le monde ait droit à sa chance, il faut forcément que ceux qui en ont eu un peu plus ou qui en ont un peu plus à l'instant présent sont un peu sympathisants, bienveillants, accompagnants ou accompagnateurs, mentors, de ceux qui en ont eu un peu moins jusqu'à présent. Donc finalement, on pourrait considérer qu'un dispositif ou une réflexion ou un raisonnement inclusif, c'est de se dire, on essaye d'éviter de laisser trop de gens au bord du chemin. Ça pourrait se définir de manière aussi simple que ça. Vous venez d'entendre Fabrice Halimi, il est élu à la Chambre de Commerce, comme délégation, l'insertion, la formation et l'emploi. Il est aussi à la tête du Club des entreprises inclusives. Ce club, avec la Chambre de Commerce, a organisé il y a quelques jours à peine un très gros événement, ça s'appelait Inclusive for Good, ça s'est déroulé au sein de l'école de la Deuxième Chance à Marseille. On connaît bien. Voilà, on y va régulièrement pour des reportages, c'est vrai. Et de nombreuses entreprises étaient présentes pour tenter de recruter un public vers lequel on ne va pas spontanément. Donc c'est bien là, Laurence, vous l'aurez compris, que réside toute la définition du terme inclusion. Dans inclusion, on pense par exemple aux personnes en situation de handicap, mais pas seulement, il y a aussi des personnes qui, par exemple, M. Halimi me l'a dit, des personnes qui sortent de prison et qui ont besoin de retrouver un travail. Et pas seulement, il y a aussi d'autres publics écoutés. Les jeunes aujourd'hui sont sur le carreau. Ils sont sur le carreau parce qu'ils sont jeunes, parce qu'on leur dit, ah t'as pas assez d'expérience, reviens quand t'as de l'expérience. Ouais, mais pour avoir de l'expérience, il faudrait que je bosse, donc fais-moi bosser. Non, non, mais je te ferai bosser, mais reviens avec un peu d'expérience. Enfin, on connaît tout ça et on tourne en rond. Donc oui, dans les dispositifs qu'on porte à travers Inclusive for Good, il y a toutes sortes de choses qui sont évidemment et éminemment destinées à la jeunesse. Il n'y a pas un chef d'entreprise, petite, grosse ou moyenne boîte, qui ne se plaint pas de manière récurrente par son incapacité ou l'incapacité des services en général à lui fournir du personnel, à trouver du personnel. Que ce soit du personnel qualifié, que ce soit du personnel non qualifié, le recrutement est un vrai sujet. Dans le cadre de ce club d'entreprise inclusive, on recrute aussi autrement. Et on va aller chercher, merci, vous l'avez dit, des talents qui sont pour une grande partie des talents diplômés, mais qui habitent à la mauvaise adresse, qui portent le mauvais prénom, etc. Et donc finalement, à qui on ne propose pas de venir en entretien. Or, quand on... et moi je l'ai fait à titre personnel dans mon entreprise, quand on ouvre les portes d'un entretien de recrutement à des personnes qui, encore une fois, qui ne vont pas avoir le bon prénom ou la bonne adresse, on est surpris parce qu'effectivement on croise des gens absolument formidables. Donc vous l'aurez compris, dans le club des entreprises inclusives, on retrouve des profils très divers, très variés, comme c'était le cas lors de l'événement. Par exemple, dans les vice-présidents de ce club, on retrouve une toute petite entreprise, une très petite entreprise même, qui s'appelle Protectus, elle est spécialisée dans les vêtements réutilisables en milieu hospitalier. Et également, on retrouve aussi Airbus Helicopter, un premier employeur de la région. Donc là, on est plutôt dans le gros mastodonte. Leur point commun à tous les deux, je vous le dis, c'est l'envie de recruter différemment, d'ouvrir les portes de l'emploi à tout le monde. Lors de l'événement, j'ai rencontré Vasilisa Mombelli, elle est directrice des ressources humaines, elle travaille pour le groupe Sanaga EDEA, qui est spécialisé dans l'aménagement extérieur, dans les espaces verts. En 2020, ils ont connu, par rapport à la situation, des difficultés de recrutement, et elle a donc décidé de recruter autrement, de se tourner vers l'inclusion. Écoutez son témoignage. On a recruté plus de jeunes, on a trouvé comment être plus attractif pour les jeunes, et on a aussi trouvé des approches pour permettre aux jeunes de découvrir nos métiers qui ne sont pas toujours visibles et bien connus. Est-ce que ça fait un peu peur à une entreprise de se diriger comme ça vers un nouveau public ? Alors, pour les acteurs RH, je dirais que non, parce que c'est un peu dans notre ADN de se tourner vers l'inconnu et pour détecter ce qui va nous intéresser. Là, la difficulté, c'était de convaincre les managers, les responsables, que le fait d'accueillir une personne qui n'a rien à voir, qui n'a pas de formation, qui ne connaît pas, qui n'a pas d'expérience professionnelle, que ça va être enrichissant pour nous et pas pénalisant. Et aujourd'hui, le bilan qu'on fait, tout le monde est content et à chaque fois, ça se passe très bien. Un bilan positif, donc, pour l'inclusion, et ça marche vraiment. Il y a beaucoup de partenaires qui commencent à s'intéresser à cette question-là. Quand je dis partenaire, je pense à la métropole, je pense au département, à la préfecture, et évidemment, la chambre de commerce. C'est l'un de ces thèmes très forts, auxquels elle tient particulièrement. Je vous le répète à chaque fois, mais n'hésitez pas à pousser les portes de la chambre de commerce. Ils sont pleins de bons conseils. Ils peuvent vous aider pour peu importe votre projet, si vous voulez recruter qui plus est. Et voilà, donc, ayez le réflexe, effectivement, chambre de commerce et d'industrie ex-Marseille-Provence. Merci beaucoup Gladys.